Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle matinée de Masterclass. Alors on est ravis aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Priou. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc Emmanuel Priou, fondateur avec deux associés, on va y revenir, de Bonne Pioche Productions. Alors tout au long de cette matinée, on va parler cinéma, on va parler Hollywood, on va parler Oscar, on va parler film, on va parler plein de choses. Alors Emmanuel Priou, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous êtes producteur de cinéma et de télévision français et vous avez créé maintenant, il y a quelques années, donc en 93, avec vos deux amis associés Yves Darondo et Christophe Liu, Bonne Pioche Productions. Alors au cours de votre parcours, on va en reparler, on va y revenir. C'est vrai que vous avez connu l'incroyable sensation de gagner un Oscar à Hollywood, on y reviendra, avec La Marge d'Empereur, sorti en 2006 aux Etats-Unis et en 2005 en France. Alors on se souvient, pour ceux qui l'ont vu de La Voix-Off, de Romane Bourringer, Jules Citruc et Charles Berling pour la version française, et excusez du peu Morgan Freeman pour la version américaine. Aujourd'hui, on connaît aussi Bonne Pioche pour d'autres productions, on connaît J'irai dormir chez vous avec Antoine de Maximi, Nus et culottés qui est diffusé sur France 5 notamment, mais il n'y avait pas que ça, il y a eu Thalassa, Faut pas rêver, Rendez-vous en terre inconnue, enfin énormément de choses. Alors on va s'atteler tout d'abord à parler de La Marge de l'Empereur, parce que c'est vrai que c'est un gros gros morceau de votre parcours et de votre carrière, Emmanuel. Alors pour le film La Marge d'Empereur, qui est sorti en France en 2005 et en 2006 aux Etats-Unis, documentaire sur les manchons empereurs en Antarctique, pas évident au départ de tourner ce film, et puis en plus vous avez obtenu quand même le meugral du cinéma, l'Oscar. On va y revenir, on va déjà revenir sur la vidéo et la bande-annonce de La Marge d'Empereur. La Marge d'Empereur 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 Et ce qu'ils ont accepté. Mais vous imaginez quand vous avez déjà passé 10 mois et que vous avez commencé à faire vos bagages pour rentrer et qu'on vous demande de rester 3 mois supplémentaires. Et en tout, ils y ont passé 13 mois sur place. Donc trouver des gens prêts à partir à l'aventure, c'est un peu comme à la grande époque des explorations. Il y a des petites annonces qui passaient. Cherchons, menuisiers, prêts à partir à l'aventure, retours non garantis, etc. Là, c'était un peu moins risqué que ça. Malgré tout, lorsque vous êtes sur une base en Antarctique, si jamais il se passe quelque chose de très grave, si quelqu'un meurt, on le garde dans une boîte le temps que le dégel arrive. Et au niveau des équipes, justement, il y avait un médecin ? Alors, il y a un médecin dans la base Antarctique qui n'était pas de notre équipe, qui est là en permanence. Il y a même un petit bloc opératoire là-bas. Mais bon, il peut arriver des accidents. Heureusement, très rare parce qu'il y a peu de maladies en Antarctique. Il fait froid. Il n'y a pas eu d'accident, du coup, sur cette année de tournage ? Si, il y a eu un accident très grave. Eux, ils allaient tous les jours filmer ces manchots qui étaient environ à 900 mètres de la base de vie. Et un jour, ils partent plus loin en prévenant la base, qu'ils allaient dans telle direction. Et là, c'est levé ce qu'on appelle une tempête catabatique. C'est des vents très violents qui peuvent aller jusqu'à 300 km heure, qui déboulent du pôle sud et qui, en quelques instants, enferment la banquise dans quelque chose qui s'appelle le whiteout. Donc c'est tout blanc, on ne voit rien. C'est une sorte de brouillard de neige et de vent. Ils se sont retrouvés pris dans ce whiteout. Et ils n'arrivaient plus à rentrer à la base. Ils ont réussi à lancer un SOS. Et des volontaires de la base sont partis à leur recherche. Ils n'étaient qu'à quelques kilomètres, en réalité, mais complètement perdus. Et pendant le retour, il y en a un des deux qui est tombé dans une crevasse, qui s'est blessé très fortement aux genoux. Et quand ils sont arrivés tous les deux à la base, ils étaient gelés, pas mal, au visage, aux mains, etc. Et donc le tournage, à ce moment-là, s'est arrêté pendant plus d'un mois. Parce que le préfet des bases des terres antarctiques et australes françaises a décidé de suspendre le permis de tournage. Et c'était très compliqué pour nous. Et heureusement, c'était un moment où les bébés manchots étaient déjà nés, où ils étaient en train de grandir. Donc on n'a pas loupé de scènes essentielles au film. Mais pour ceux qui sont attentifs et qui revoient le film, vous verrez qu'on passe de petits manchots qui viennent à peine de naître. Et puis la séquence suivante, ce sont déjà des adolescents manchots qui ont déjà pas mal grandi. Ce que j'allais dire, on est vraiment tributaires. En plus, il ne faut pas louper une image d'une étape essentielle de ce temps de reproduction, cette vie. Oui, c'était vraiment de la ténacité. On parlera de la ténacité tout à l'heure aussi, je crois. Mais tous les jours, il fallait aller se rendre sur place, quels que soient le vent, les conditions, filmer cette aventure incroyable de ces manchots. Et ça n'était finalement faisable que, j'allais dire, à la française, avec le système D. C'était une micro-équipe, deux personnes du matériel. Les Américains, depuis des années, voulaient faire un film là-dessus. Mais ils ne savaient le faire qu'à l'américaine, donc avec des gros moyens, avec des grosses équipes. Or, une grosse équipe en Antarctique, c'est très compliqué, très très cher. Et le fait que ce soit des Français qui ont fait pour la première fois ce film-là n'était pas anodin. C'était que d'abord, la base française est la plus proche d'une colonie de manchots permanente. Et ensuite, on est capable de faire des films avec des petits moyens qui peuvent avoir, malgré tout, des bons résultats au final. Mais c'était une aventure, là. Je pourrais passer la journée à vous la raconter, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. On s'est retrouvés, nous, on était une petite boîte débutante. On s'est retrouvés à un moment avec l'équivalent de plus de 1,5 million d'euros de dette. Donc les autres films qu'on faisait servaient à payer les dépenses les plus urgentes. Nos partenaires financiers ont été sympas parce qu'ils ont accepté de nous faire crédit. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. Le matériel était là-bas. Mais de nous faire crédit jusqu'au retour, jusqu'en espérant qu'on pourrait payer ensuite. Parce que vos partenaires étaient sympas, j'imagine, parce que quand même partir aussi loin dans un terrain inhospitalier, et en plus, on ne voit pas d'image pendant plus d'une année, c'est compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance. La bonne pioche existait. Ils avaient peut-être déjà vu le travail que vous faisiez. Mais il faut un sacré travail, j'allais dire, même de storytelling, de savoir raconter des histoires derrière pour les convaincre. Parce qu'on ne voit pas de rush, donc ce n'est pas le code à trouver. Projet en bas. C'était les débuts d'Internet. Et Internet, depuis l'Antarctique, en plus, était extrêmement peu présent. Donc nos équipes pouvaient nous envoyer, je crois, une fois par semaine, quelques images. Mais c'était des images, des photos, en très basse définition. Et je me souviens, j'imprimais ces photos, mais qui étaient pleines de pixels, en format A4. Je faisais un cahier avec ça. Et quand on allait voir des partenaires financiers, j'arrivais avec des étoiles plein les yeux, en leur racontant l'incroyable, en leur montrant des photos toutes pourries, des manchots en Antarctique. Donc vraiment, les gens nous prenaient pour des fous. Et il faut bien reconnaître que c'était notre premier film de cinéma. C'était le premier film de cinéma du réalisateur, du caméraman. Enfin, toute l'équipe était novice. Et on allait leur dire, vous voyez, on va faire un film sur des oiseaux en Antarctique qui pondent des oeufs. Enfin, c'était pas très glamour quand on le racontait comme ça. Et c'est vrai que peu ont cru à cette histoire-là. Et le fait qu'on ait tenu, qu'on ait passé tous ces obstacles, et qu'on ait eu la chance après qu'il y ait un succès en plus à la clé, était un bon exemple, une bonne leçon de ténacité. Parce qu'il fallait pas lâcher, on aurait pu lâcher mille fois pendant cette aventure, la rampe et laisser tomber. Et pourquoi vous n'avez pas lâché, justement ? Parce que, justement, vous, Emmanuel, vous y croyez, mais vraiment dur comme fer. Toute l'équipe y croyait. Vous saviez qu'il y avait derrière, il y allait avoir... Ou alors, à un moment donné, on se lève un matin en disant, bon, on lâche la fer, parce que c'est trop compliqué. En fait, on n'a pas lâché parce qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire, je me suis rendu compte de ça bien après. Évidemment, les gens nous disaient après, mais vous imaginez un tel succès ? Bien sûr que non, on ne pouvait pas savoir ça. On ne savait même pas si ça allait sortir. Mais à l'instar de ces petits manchots qui traversent la banquise, tête baissée en espérant atteindre un jour l'océan lointain, et puis quand il fait froid, ils se regroupent les uns contre les autres pour se tenir chaud. C'était exactement notre histoire personnelle. On n'avait pas d'autre choix que d'avancer obstinément dans cette direction-là parce que toutes les autres options étaient mauvaises. Donc, ce n'est pas qu'on y croyait tellement. C'est qu'il y avait, de toute façon, c'était ça où on arrêtait tout. Donc, on n'avait d'une certaine manière pas le choix. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons du succès de ce film. Bon, le fait que l'histoire n'était pas connue, c'est une chose, mais le fait qu'elle était en fait très symbolique et très universelle justement sur cette question de ténacité. Les manchots, pour survivre dans des conditions tellement affreuses, sont obligés d'être tenaces, sont obligés de se faire confiance les uns les autres, et puis sont obligés individuellement aussi d'aller au bout de leur chemin, d'aller chercher du poisson, de revenir. Donc, cette histoire, elle est très... Elle dépend pas d'une culture. Ça touche aussi bien les Japonais que les Indiens que les Français que les Américains. Oui, c'est une leçon de vie. C'est pour ça que le film a eu du succès. C'est vraiment parce que c'est une leçon de vie ramenée à sa plus simple expression dans un décor quasi abstrait de neige. Il y a trois couleurs dans le film. Il y a bleu, un peu d'orange et puis blanc et noir. C'est vraiment très symbolique et je suis convaincu. C'est un peu comme les masques, vous savez, les masques vénitiens. Ces manchots, ils n'ont aucune expression. On aurait filmé des singes, des chevaux, des chiens, je ne sais quoi. Il y a toujours une forme d'émotion qu'on peut lire sur ces visages d'animaux. Le manchot empereur, en pleine santé, il a exactement la même tête que le manchot empereur qui va mourir. Il a des yeux noirs, un visage noir, comme un masque. Et je pense que justement, derrière ce masque, on peut projeter ses propres émotions. Et je me souviens très bien quand le film est sorti dans le monde entier, par exemple, je me souviens en Chine, on a rencontré la ligue féministe chinoise qui est venue nous voir en disant merci, merci pour nos combats de femmes, c'est formidable cette histoire. Et puis on a vu aux Etats-Unis la communauté homosexuelle qui est venue nous voir merci pour les homosexuels, c'est génial. Et puis on a été célébrés par les Américains fondamentalistes, chrétiens rigoureux en disant génial, le seul Dieu pouvait créer une histoire. Enfin, tout le monde s'est reconnu dans cette histoire très simple. Et je suis vraiment certain aujourd'hui que c'est ça qui en a fait le succès. Au-delà des images, au-delà de ce que ça raconte. Oui, parce qu'il y a vraiment une émotion. J'imagine que certains d'entre vous, j'espère nombreux, auront vu le film. Il y a une émotion qui passe parce que déjà, on voit le rôle du mâle, de la femelle. On voit, comme vous disiez, la leçon de vie de passation, le fait d'aller chercher de la nourriture, l'œuf qui va éclore, le fait de préserver aussi cette nature parce que le froid arrive, etc. Donc, il y a vraiment une émotion. En plus, il y a la musique des Millissimo qui est absolument génialissime sur le film. Donc, c'est vrai qu'il y a tout contribue à en faire. Alors, peut-être pas le succès escompté, mais le succès. Et là, quand on regarde les chiffres, alors je regarde encore tout à l'heure avec vous, 2 millions d'entrées en France, mais pas que. 12 millions d'entrées aux Etats-Unis, je crois avoir lu, et même si j'en suis sûre, le premier week-end aux Etats-Unis, le film sort dans 4 salles et finalement, sur tout le territoire américain, il passe à 2600 salles quasiment en un week-end. Le film a rassemblé aussi plus de 400 000 entrées en Chine, 210 000 au Québec, 192 000 au Japon. Alors, les recettes au niveau argent, n'en parlons pas. Je crois que le film a engrangé plus de 127 millions de dollars aux Etats-Unis, 77 millions dans le monde, pardon, 77 millions aux Etats-Unis, 12 millions en France, des sommes incroyables et on va revenir justement sur l'obtention de l'Oscar parce que cette histoire-là, vous avez créé votre projet, vous n'avez pas lâché prise parce qu'à un moment donné, vous êtes allé raconter l'histoire à une autre entreprise qui a cru en ça, c'était Buena Vista. Comment s'est passée la rencontre avec Buena Vista ? C'est ce que je commençais à raconter tout à l'heure. En fait, quand on cherchait des partenaires cinéma, on connaissait pas, on est allé voir tout le monde, des partenaires du cinéma, très naïvement, on a tapé à leur porte, on a pris rendez-vous et on a raconté ces histoires, on s'était partagé le boulot avec mon associé Yves, lui se gardait la partie discussion financière, les besoins qu'on avait, etc. Et moi, j'étais le raconteur d'histoires, donc je racontais l'histoire que personne ne connaissait, des manchots debout dans leur bureau en mimant l'œuf sur les pattes, etc. Et le seul qui a été intéressé par cette histoire, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-François Camilleri qui dirigeait à l'époque Gaumont-Buenavista, ensuite c'est devenu Disney France et il a été fasciné par cette histoire et il nous a dit « moi je veux vous aider ». Donc ça a été la première brique qui nous a commencé à nous remonter du fond de l'océan, mais ça a pris du temps parce qu'entre cette rencontre avec Jean-François et le premier document qu'on a signé, il s'est passé encore une année et pendant cette année, il fallait que nous on continue à faire vivre notre boîte et à payer nos salariés, etc. et il y a cru parce qu'il était fasciné par les animaux, la nature, ce qu'on ignorait évidemment et d'ailleurs, il a à l'époque contacté Disney Monde aux Etats-Unis, à Los Angeles, dit « voilà, j'ai cette histoire amenée par des petits Français et tout » et les Américains lui ont dit « non, non, laisse tomber, ça ne marchera jamais, si tu veux le sortir en France, très bien, mais nous on n'en veut pas pour Disney Monde ». Évidemment, ils ont regretté ce choix-là et du coup, grâce à ce succès-là, Jean-François Camilleri a pu créer Disney Nature, qui est un studio indépendant spécialisé dans la production de films sur la nature et qui était la seule personne au monde à avoir pu créer un studio sous la marque Disney non dirigé par un Américain à Los Angeles. Donc ça a été vraiment directement lié au succès de la marche de l'Empereur. Je vous disais qu'il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de box-office. Alors en France, on parle en nombre d'entrées, on est plus attaché à l'humain. Les Américains parlent en dollars. Effectivement, aux Etats-Unis, il y a eu quasiment 78 millions de dollars de recettes, ce qui est énorme. Ça a été pendant de nombreuses années le plus gros succès français aux Etats-Unis, ce qui était dingue. Devant le cinquième élément, devant Amélie Poulain, loin devant Amélie Poulain. Et alors évidemment, personne ne pouvait imaginer ça. Et quand on l'a demandé aux Américains, donc quelques temps après ce succès, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'argent de ces 78 millions de dollars pour nous, pour récupérer ? Ils nous ont dit ah non, non, on a tout dépensé en publicité, en communication, en voyage, comme ils font toujours. Et donc, on ne s'est pas démonté. Pour le coup, encore une fois, on a rebondi, on n'a pas lâché. Et on a mis des avocats spécialisés sur le coût. Ça se fait comme ça aux Etats-Unis. Ils s'attendent tous à ce que de toute façon, ça passe par un avocat. Et ça a mis trois ou quatre ans, je ne sais plus exactement. Et petit à petit, les avocats ont convaincu le studio américain qu'il fallait reverser une partie de cet argent en France. Et on a été, je crois, en tout cas à l'époque, le premier, producteur français a récupéré de l'argent d'un distributeur américain. Parce que jusque-là, la norme, c'était « take money and run », c'est-à-dire, on vous achetait le film et ensuite, on n'espérait pas récupérer le moindre centime. Mais le succès était tel, et l'argent en jeu tel aussi, qu'on s'est dit, il ne faut pas lâcher. Donc, on l'a récupéré, je ne sais plus exactement, mais je crois, 6 ou 7 millions sur les 78 de recettes aux États-Unis, ce qui était quand même énorme pour nous et ça nous a permis de faire grandir énormément notre entreprise après. C'est vraiment une histoire incroyable, ces cendrillons. C'est-à-dire que vous avez, vous disiez tout à l'heure, un million de dettes, vraiment beaucoup d'argent en jeu, une équipe qui était à l'autre bout du monde et d'un coup, une rencontre, une histoire, un projet qui est soutenu et très bien raconté parce qu'il faut aussi vendre l'idée et tout bascule dans le positif. C'est-à-dire qu'au moment où on était au fond du trou, je me souviens, il y a un marché qui s'appelle le MIP, ça se passe à Cannes, c'est là où se retrouve le petit monde de la télé pendant quelques jours à Cannes et j'ai eu pour mission par mes deux associés d'aller au MIP et de vendre la boîte, de vendre Bonne Pioche à qui il faudrait bien l'acheter. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, on avait le film à l'époque pas encore monté mais filmé, on n'avait pas l'argent pour développer la pellicule, on avait développé quelques bobines pour faire un petit bout à bout d'images, pour montrer les images, on n'avait pas de quoi développer tout le film. Et donc j'ai vu plein de gens à Cannes à ce moment-là pour dire on est prêt à vendre Bonne Pioche, on avait des dettes donc il fallait acheter la boîte et les dettes et en fait on a eu une seule proposition qui était de 100 000 euros pour acheter toute la boîte. Heureusement on a dit non. Je crois qu'il nous aurait dit 200 000 euros, on aurait vendu. Et on a dit non et évidemment on a eu raison et beaucoup de gens l'ont regretté après. Je crois souvent des gens qui à l'époque m'avaient rencontré pour ça et me disent ah mais merde si on avait su on aurait dû vous racheter ça aurait été trop bien. Mais personne ne croyait c'est-à-dire qu'il ne faut jamais effectivement jamais abandonner parce qu'il y a toujours des solutions ou presque toujours des solutions et si vous commencez vous-même à ne plus croire à ce que vous faites là vous êtes sûr que ça ne marchera pas. C'est vraiment la base c'est d'être soi-même convaincu qu'il y a une possibilité et de ne pas lâcher et surtout de ne pas lâcher enfin même quand ça commence à aller mieux de ne pas lâcher. Je me souviens à un moment donné on a été approché par un grand studio français qui nous a dit ok les gars alors vous prenez pour les petits gars les petits gars on va vous acheter votre film très bien alors on s'occupe de tout nous c'est nous qui le sortons on décide tout et on vous propose 3 millions d'euros. Et à l'époque on avait donc 1,5 million de dettes et ils nous proposaient 1,5 million de plus pour racheter tout ça. Et on est descendu de ce rendez-vous je me souviens c'était le premier étage d'un immeuble sur les Champs-Elysées en descendant l'escalier on a commencé à discuter tous les trois et un des trois associés a dit non non on ne va pas moi j'avoue j'étais prêt à accepter leur offre c'était trop bien et il y en a qui a dit non non on ne peut pas lâcher maintenant on a presque réussi et le film va sortir et il a eu raison c'était Yves Darondeau qui a pris cette décision enfin en tout cas qui nous a convaincus et on a eu raison parce qu'on l'a gardé on disait on n'est pas allé jusque là pour sur la dernière ligne droite finalement lâcher l'affaire et passer le relais à quelqu'un d'autre. Alors du coup vous avez eu ô combien raison puisqu'il y a quand même un Oscar à la clé alors qu'est-ce que ça fait parce que là on va se plonger dans les coulisses directement de l'Oscar on vous appelle un jour un coup de fil le téléphone sonne et on vous dit vous êtes nominé aux Oscars comment ça se passe ? c'est pas tout à fait comme ça le film sort en France le 25 janvier 2005 ou 26 fin janvier 2005 et quelques jours avant la sortie française donc le film pour l'instant personne ne l'a vu quelques jours avant la sortie française notre distributeur qui s'appelle Wild Bunch est à un marché du cinéma aux Etats-Unis et il présente le film et là dans la salle il y a quelques acheteurs potentiels qui sont réunis à la fin de la projection il y en a plus que deux dans la salle et qui font une offre qui disent et ces deux acheteurs sont Warner Independent Pictures et National Geographic Film ils décident de s'associer ils font une offre donc aux distributeurs en disant voilà on propose je crois que c'était un million de dollars 500 000 oui c'est ça 500 000 dollars chacun pour acheter les droits anglo-saxons du film donc Etats-Unis Australie Canada et Grande-Bretagne et là nous on a un coup de fil avec le décalage horaire du distributeur on n'y connait rien ils nous disent voilà on propose un million de dollars on dit c'est bien c'est pas bien ils disent c'est génial prenez-le surtout prenez-le donc on dit ok et donc quelques jours après le film sort en France marche bien en tout cas même très bien pour la France et commence à ce moment là une grande discussion avec les américains sur l'adaptation américaine du film vous l'avez dit tout à l'heure le film en France est porté par trois voix c'est un peu original dans un film animalier c'est trois voix qui incarnent les manchots papa les manchots maman et puis les bébés manchots et c'est une musique électronique d'Emilie Simon qui est très originale il y a des chansons et là les américains nous disent votre film est merveilleux tout ça mais vous comprenez pour notre public la musique électronique Emilie Simon des chansons en anglais un peu bizarre on aimerait bien changer la musique et puis on aimerait bien mettre une voix une seule voix qui raconterait le film et pas trois voix mais par contre on garde votre film le montage et tout ça donc c'est un peu compliqué parce que nous c'est ce film là qu'on a fait et qu'on aime bien Emilie Simon en tant que compositrice de la musique et également co-autrice donc elle a son mot à dire là dessus et elle elle compte bien évidemment sur la vente du film aux Etats-Unis pour se faire connaître là-bas aussi donc c'est assez compliqué de convaincre les uns et les autres d'accepter il faut dire que les américains connaissent leur public et vous savez bien que la façon de raconter une histoire n'est pas la même suivant la culture heureusement d'ailleurs c'est ça qui fait encore la richesse des différentes cultures et donc il change la bande-son de ce film il change la musique c'est une musique orchestrale très belle mais très classique il change la voix vous l'avez dit c'est Morgan Freeman qui raconte d'un Morgan Freeman magnifique il raconte tellement bien et il change le commentaire c'est à dire que là nous le film commence par il était une fois un jardin merveilleux en Antarctique et la voix américaine commence par chaque année au mois de mai arrivent les manchons beaucoup plus factuel nous c'était plutôt poétique plutôt latin dans la manière d'aborder les choses et c'est plus factuel et donc c'est cette version là qui sort aux Etats-Unis en juin 2015 2005 pardon et effectivement elle sort sur 4 salles le premier week-end et puis progressivement jusqu'à 2500 salles avec un succès tout à fait inattendu et ce qui fait que l'année suivante pour arriver aux Oscars donc en mars de l'année suivante le film est sélectionné aux Oscars donc là effectivement on nous appelle en disant voilà enfin on ne nous appelle pas d'ailleurs moi je me souviens je suis en janvier de cette année là aux Etats-Unis pour autre chose et j'apprends à la radio qu'il y a les nominations aux Oscars qui sont annoncées et j'apprends que notre film en fait partie et donc ça c'est une aventure incroyable qui commence d'ailleurs pour l'anecdote quelques semaines avant les Oscars on reçoit une invitation pour deux pour aller déjeuner à Los Angeles le déjeuner des nommés de l'année et avec mon associé on se dit on ne va quand même pas aller déjeuner à Los Angeles c'est un truc de fou puis on réfléchit on dit quand même si il faut peut-être y aller quand même donc on part un dimanche de Paris on arrive le dimanche soir à Los Angeles et le lundi midi à ce déjeuner où on se retrouve avec toutes les stars de l'année il y a tout le monde il y a Steven Spielberg il y a plein de grands comédiens incroyable et on se retrouve à déjeuner avec ces gens c'est un déjeuner où il n'y a pas la presse pas de photographe pas de journaliste et on est si je puis dire entre nous je ne sais pas combien il y a de personnes il y a peut-être une cinquantaine de personnes par table de 6-8 hyper sympa et on papote avec les analogues je me suis en rencontre Steven Spielberg quand même mon idole et c'est lui qui nous félicite il dit ah mais votre film je l'ai vu merveilleux j'ai oublié qu'il y avait une caméra qui filmait je me suis laissé embarquer et nous on était là mais attendez monsieur Spielberg c'est vous enfin c'est vraiment hyper sympa donc ce déjeuner presque est un plus grand souvenir finalement avec le recul que la cérémonie elle-même qui se déroule un peu plus tard début mars où là on est invité avec tout le décorum on est bien habillé nos femmes nous accompagnent avec des belles robes et je me souviens j'ai une bonne idée à ce moment-là je dis à mes amis personne ne nous connait évidemment comment on va faire pour se faire un petit peu remarquer parmi toutes ces ces vedettes incroyables et j'ai l'idée d'emmener avec nous trois grosses peluches que nous ont donné les japonais pour la sortie au Japon de Manchot Empereur qui font à peu près ça de hauteur et on les emmène avec nous à Hollywood on prend l'avion et tout et quand on fait le petit tapis rouge qui mène de l'entrée au Kodak Theater de Los Angeles on a avec nous nos Manchots qui font sensation ça c'était une super idée et donc on met un peu plus d'une heure pour aller de l'entrée au bout du tapis qui doit faire je ne sais pas 50 mètres de long parce qu'on est interviewé par tout le monde toutes les télés du monde et ça c'était évidemment grâce aux Manchots en peluche on rentre dans la salle et on ne sait pas on sait qu'on est nommé mais on a jusqu'au moment où c'est annoncé sur scène vous ne pensez pas un seul instant que vous alliez décrocher on espère mais on n'a aucune certitude personne ne nous le dit avant le secret est gardé jusqu'au moment où il décachète l'enveloppe et ce qui se passe c'est comme il n'y a que deux qui sont officiellement nommés un des trois producteurs et le réalisateur Luc Jacquet plus la cérémonie avance à chaque coupure pub les organisateurs de la cérémonie des Oscars font descendre vers le premier rang les nommés de la catégorie suivante et remplissent les chaises vides par des figurants en smoking et en robe qui viennent et qui sont ravis d'être là et qui viennent remplir la salle pour éviter qu'il y ait des fauteuils vides pendant la cérémonie et donc le moment venu Yves Darondeau un de mes associés et Luc Jacquet arrivent au premier rang et Christophe Liou et moi-même on reste sur quelques rangs en arrière et moi je me dis ça serait quand même trop con si jamais c'est nous qui gagnons de ne pas aller sur scène on ne peut pas louper ça donc je dis à mon copain Christophe à côté je lui dis quoi qu'il se passe tu me suis il dit ok et donc arrive le moment où ils ouvrent l'enveloppe et on annonce que c'est la marche de l'empereur donc Luc et Yves montent sur scène et moi je me lève du fond de la salle avec Christophe on court dans toute l'allée du code actateur et on monte sur scène les rejoindre personne n'a le temps de se rendre compte de ce qui se passe il n'y a pas de sécurité particulière et on se retrouve derrière eux tout comptant à faire notre notre petit mot de remerciement et c'est très impressionnant parce qu'il y a je ne sais plus combien de place dans cette salle de cinéma qui a été construite exprès pour la cérémonie des Oscars qui a été faite en vue de ça de cet événement on sort de scène et là dans les coulisses derrière le rideau il y a Morgan Freeman il y a Madonna il n'y a que des vedettes qui attendent leur tour pour passer sur scène remettre des Oscars donc on serre la main de tous ces gens qui nous félicitent et là s'enchaîne un truc dingue c'est vraiment les américains sont bons pour ça on prend un ascenseur on arrive en bas de l'ascenseur on nous tend une coupe de champagne on nous demande l'orthographe des noms pour graver ça sur la statuette on prend des photos il y a des trucs et puis on nous amène dans un petit couloir il y a une porte qu'on ouvre et d'ailleurs cette porte il y a je ne sais pas je vous jure peut-être 350 photographes dans une salle avec un amphithéâtre comme ça et donc nous on est sur scène et on nous pose des questions avec des numéros qui sont levés donc moi comme je parle un peu mieux anglais que mes camarades je réponds aux questions ça dure 5 minutes ou je ne sais pas on sort on rentre dans une salle à côté où là il y a 150 caméramans des télés du monde entier la grosse machine américaine avec tout ce qui est tout ce qui est efficace de leur côté on passe comme ça de truc en truc et on se retrouve après dans une salle un peu privée où on boit un coup en attendant avec ceux qui précédemment ont reçu leur Oscar donc on a tous nos Oscars à la main c'est assez bizarre et on attend que la cérémonie en fait se termine on ne retourne pas dans la salle ensuite et puis après ça on est évidemment surexcités on se dit qu'est-ce qu'on va faire on va fêter ça et on se retrouve à une fête qui s'appelle la Vanity Fair Party qui est la fête attendue qui met un an à préparer évidemment on n'est pas invité nous mais avec le sésame de l'Oscar on se retrouve dans cette fête c'est assez surréaliste parce que vous croisez dans un bel endroit les stars que vous imaginez tous mais en fait nous on est prêt à boire des coups à s'amuser à danser pas du tout en fait ils sont tous au boulot les américains la musique est pas trop forte comme ça les gens peuvent parler ils mangent délicatement des petits fours et ils boivent très peu et en fait ils font du business ils discutent entre eux et à minuit c'est terminé et on s'est retrouvé nous à minuit dans le hall de notre hôtel à Los Angeles le bar de l'hôtel était fermé aussi et on est allé se coucher c'était vraiment nul au niveau festif on a fait la fête en rentrant en France après mais aux Etats-Unis c'était pas si festif que ça et puis surtout on se rendait pas vraiment compte à ce moment-là de l'ampleur de cet événement c'est au retour qu'on ressent enfin on se dit mais on était là-bas il y a trois jours il y a quatre jours c'est même pas au retour je pense que là ça fait quoi 2005 ça fait 15 ans ouais ça fait plus de 15 ans 15 ans je pense que plus les années passent plus je me rends compte que c'était un événement incroyable et au bout de quelques années après j'en avais presque ça va paraître prétentieux mais c'est pas du tout l'idée presque marre qu'on parle de ça parce que vous savez c'est un peu comme le chanteur qui a fait un tube on lui parle toujours de son tube alors qu'il a fait 15 albums depuis mais en vrai avec le recul ben non au contraire il faut accepter ça c'est merveilleux ça n'arrivera plus probablement plus on espère que si on a peu de chance donc il faut accepter ce moment incroyable et c'est vrai que pour mon entreprise et même ma vie professionnelle il y a un avant et un après clairement il y a eu les 12 premières années d'existence de Bonne Pioche qui ont conduit à ce moment là et puis il y a eu ensuite les années qui ont suivi où on a pu grâce à ce succès faire d'autres films de cinéma avoir les moyens d'embaucher des gens dans notre boîte qui étaient plus compétents que nous pour la diriger pour s'en occuper au quotidien investir sur des projets sur des films donc c'était vraiment ça nous arrivait un bon moment dans notre vie en fait on aurait eu 20 ans d'abord c'est peu probable que ça nous arrive à 20 ans mais quelqu'un qui a un succès fou à 20 ans je pense que c'est très compliqué à gérer nous on avait en gros 40 ans on était amis parcours professionnel et on aurait eu 65 ou 70 ans ça aurait été génial quand même mais finalement en fin de parcours et bizarrement le moment où ce succès est arrivé a été un moment très critique dans notre histoire amicale et professionnelle parce que jusque là je le disais tout à l'heure on n'avait pas le choix on avait notre petite boîte on travaillait on gagnait très très mal notre vie mais on avait un objectif commun et qui était le même à partir du moment où il y a eu ce succès et cet argent là pour la première fois de notre existence on avait le choix on pouvait aller par là par là par là en arrière s'arrêter on avait de l'argent pour quelques années devant nous pour voir venir tranquillement et donc il fallait faire des choix et faire des choix c'est toujours difficile il faut renoncer à d'autres possibilités on n'est pas forcément d'accord c'est comme votre enfant si vous lui dites cet après-midi mercredi tu veux aller au cinéma jouer au foot avec tes copains rester à la maison partir à la campagne c'est épuisant les choix si on lui dit juste foot ou cinéma ou alors si tu dis juste cinéma ou foot c'est beaucoup plus facile à gérer et on a eu des tensions entre nous pendant une année environ qui n'était pas arrivé qui n'existait pas avant parce que les choix tout d'un coup étaient possibles et ces horizons qui s'ouvraient à nous étaient différents et nous voulons on a su surmonter ce moment là et ça peut paraître paradoxal mais c'était plus difficile de gérer ce succès là que de gérer finalement toutes les années de galère et de pénurie et de difficultés qui n'étaient pas agréables mais qui étaient simples d'une certaine manière je vous dis c'est le manchot qui doit il va par là il va tout droit et il ne discute pas et donc ça c'était c'était une découverte évidemment pour nous d'être confrontés à ces difficultés là d'accord donc gérer le succès ça c'est c'est bien d'en parler aussi parce que ça peut arriver dans une vie de créa les étudiants qui peuvent aller en création en marketing en digital peuvent à un moment donné comme on a eu hier des créatifs sortir un spot ou un court métrage ou un film à succès et puis il faut gérer derrière tout ça je pense que c'est bien plus compliqué à gérer il y a eu un truc un peu bizarre aussi c'est que en France on est revenu avec un Oscar c'était notre premier film en plus c'était un documentaire sur des oiseaux enfin c'était pas hyper glamour comme ça et on n'a pas été très bien accueilli sur ça ça c'est vraiment un esprit français alors je suis pas particulièrement américainophile mais je dois reconnaître qu'aux Etats-Unis ils adorent ces histoires là la success story comme ils disent c'est vraiment ils adorent ça moi j'ai été convié à je ne sais combien de conférences là-bas aux Etats-Unis ou au Canada où je suis venu raconter un peu cette histoire et les gens venaient me voir après en disant ah merci c'est super ça vous est arrivé donc ça peut nous arriver aussi en France j'ai jamais fait de conférences de ce type là alors je n'ai plus en parler comme je le fais aujourd'hui dans des cercles plus restreints et on n'avait pas honte mais c'était presque il y avait une gêne je ne sais pas comment l'expliquer on n'était pas à l'aise avec ça comme si on avait usurpé ce succès là alors que c'est évidemment pas le cas pas du tout le cas il y a un petit peu un état d'esprit qui n'est pas favorable au succès le succès est toujours suspect de quelque chose ou une jalousie alors que la galère est toujours un peu valorisée il y a le côté artiste maudit ou entrepreneur maudit qui a une forme de reconnaissance chez nous ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis donc ça vous avez eu les deux la galère et le succès donc à gérer avec doigté sur différents chapitres comme vous disiez alors du coup c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la marge d'empereur parce que voilà c'est quand même une success story à nos yeux qui est quand même extraordinaire avec cette Oscar à la clé mais Bonnecoche n'est pas que ça il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de choses depuis et notamment nous on retient évidemment parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous en parlent parce qu'on le reconnait bien c'est j'irais dormir chez vous avec Antoine de Maximi alors là aussi on va voir le visuel mais là c'est vrai que là aussi c'est une rencontre incroyable parce que là encore l'idée de prendre un projet d'une personne qui vous dit je vais me filmer et voyager et aller rencontrer des gens là aussi il faut quand même avoir en face c'est à dire vous quelqu'un qui croit en projet comment c'est fait la rencontre avec Antoine ? Antoine j'ai rencontré parce qu'à l'époque donc on est dans les fins des années 90 Antoine est à l'époque le plus grand réalisateur en France de gros films d'aventure expédition scientifique il en a fait plein il est au sommet de sa carrière dans ce genre là c'est des grosses équipes qui partent avec 15-20 personnes il a fait le radeau des cimes il a fait des tas de choses de cet acabit et nous on a on a un projet de film de ce genre là et je vais donc chercher le meilleur réalisateur possible je le rencontre il accepte de faire ce film mais il me dit ça sera le dernier il en a un peu marre Antoine c'est quelqu'un qui fonctionne par cycle et il était au bout de ce cycle là donc il fait ce tournage qui était un tournage une grande aventure au Venezuela et il me raconte en fait après ce tournage que lui ça fait des années qu'il voyage qu'il va dans les quatre coins de la planète et il se rend compte que les films qu'il en rapporte ne représentent en rien la réalité la vérité de ce qu'il a vécu sur le terrain quand on arrive dans une tribu papou mettons avec plein de caméras des équipes évidemment on ne se précipite pas on n'arrive pas en filmant ça ne se fait pas on a un minimum de savoir vivre donc on va voir les gens on leur explique ce qu'on fait ils acceptent et puis le lendemain ou peut-être même parfois trois jours après on décide de filmer l'arrivée de l'expédition au village donc on choisit la belle lumière au lever du jour ou au coucher du soleil et on filme la colonne qui arrive donc tout ça est vrai mais tout ça est finalement remis en scène pour des raisons évidentes de logistique et puis de savoir vivre et donc c'est vrai mais ce n'est pas tout à fait vrai c'est vrai mais c'est finalement amendé par la réalité de ces nécessités du tournage et par ailleurs Antoine réalise que si on veut filmer une conversation par exemple tous les deux nous sommes en train de nous parler il y a plusieurs caméras autour de nous quand vous secouez la tête pour montrer que vous m'écoutez bien c'est vraiment vous qui êtes en train de le faire à ce moment là or quand on a fait un film documentaire en général on a une caméra et donc on va filmer celui qui parle et puis ensuite on va filmer la personne qui va faire ça pour qu'on puisse monter efficacement ça donc tout ça est vrai mais c'est un peu faux aussi puisque le moment où vous faites oui de la tête c'est pas le vrai moment où vous l'avez fait et Antoine donc fort de ces deux constats là et puis dans le troisième constat il dit pour voyager efficacement et faire des vraies rencontres il faut être seul donc comment faire pour en étant seul pouvoir faire des films qui soient vrais il faut voyager seul avec deux caméras et donc c'est comme ça qu'il invente son système où il y a une caméra sur l'épaule qui filme ce qu'il voit et une caméra sur un tige qui le filme lui c'est du coup quand il est en train de faire ça ou qu'il parle c'est le vrai moment et vous qui m'écoutez c'est le vrai moment et donc il bidouille à l'époque il n'y a pas encore toutes les petites caméras il n'y a pas de numérique il bidouille quelque chose il vient nous voir en disant voilà mon idée je voudrais faire ça on lui dit mais Antoine c'est trop bizarre ton truc mais non ça ne nous intéresse pas ça ne marchera pas non non on lui dit non mais Antoine est le plus têtu que je connaisse et donc il fait ce système et il va filmer vers le marché de Belleville pas très loin de nos bureaux il va il teste son truc il va il rencontre une dame qui l'invite à déjeuner chez lui il filme sa rencontre son déjeuner il montre ça vite fait et il vient nous le montrer il ne lâche pas l'affaire il revient il revient pas mal il revient en fait c'est pas mal ok on va essayer on trouve à l'époque la chaîne Voyage une petite chaîne qui accepte l'idée mais nous on se dit moi je me dis ok on va en faire un et puis ça sera ça sera terminé ça ne marchera pas il part au Mali on fait un premier film au Mali donc ça c'était il y a je ne sais pas peut-être 18 ans et c'est vachement bien c'est vraiment très bien ce qu'on arrive à faire c'est très original c'est très nouveau c'est très frais c'est des rencontres incroyables et donc on en fait un deuxième au Québec il part au Québec dans la neige dans le froid tout autre univers et là on se dit bon ça ne marchera pas non plus au Québec et puis ça marche et à partir de ce deuxième épisode seulement on a commencé à y croire et pendant des années on a essayé de convaincre France 5 de prendre ce film en se disant c'est vraiment pour eux et ils ne voulaient pas et puis on aurait essayé l'année d'après on aurait essayé on n'a pas lâché non plus et c'est devenu très vite en fait un énorme succès de télévision Antoine a été finalement le pionnier d'une nouvelle génération de réalisateurs d'aventuriers on en a eu d'autres aujourd'hui on produit Nance et Moods des Nuits et Culottés peut-être certains d'entre vous connaissent c'est les enfants directs finalement d'Antoine de Maximi alors là aussi vous parlez de Nuits et Culottés on y revient tout de suite les Nuits et Culottés donc deux jeunes qui partent donc à l'aventure en France c'est ça ? Nus comme des vers alors là aussi c'est une histoire de ténacité et puis un petit grain de folie aussi quand même on reçoit un jour donc ça c'est plus récent c'était il y a 10 ans une petite vidéo faite par deux copains d'école ils sortent de l'école ils ont voyagé une année chacun dans son coin en faisant du stop dans le monde et puis ils sont ingénieurs en génie hydraulique un truc comme ça ils n'ont pas du tout une vidéo qui est suite à un petit délire qu'on fait puisqu'ils se sont décidés de partir sans argent sans vêtements de quelque part en France pour terminer invités dans une soirée chic et en décapotable rouge ils le font ils arrivent ils le font ils montent ça très maladroitement ils ne sont pas du tout réalisateurs ils n'ont qu'une idée on reçoit ça nous chez Bonne Pioche évidemment on reçoit ça en fait grâce à Antoine de Maximi et à ce qu'on fait à l'époque et qui est connu de ce point de vue là et on voit ces deux jeunes on voit ce qu'ils ont fait maladroitement on dit là il y a quelque chose d'original moi je les rencontre on commence à discuter un petit peu et on fabrique avec eux un petit dossier de présentation du projet mais comme je sais très bien que rien ne passe mieux que par la discussion et la rencontre je leur dis ok je vous organise un rendez-vous chez France 5 mais ça sera à vous de jouer parce que moi je fais l'intermédiaire mais c'est vous les héros de cette aventure et donc je me souviens très bien ils arrivent au bureau de France 5 à ici les Molino dans le hall ils venaient chacun de leur province respective avec leur sac à dos et je leur dis bon ben on y va vous êtes prêts mais il faut tout donner et là ils comprennent ce que j'essaie de leur faire passer ils demandent un instant ils vont dans la rue ils ramassent quelques branchages dans un buisson ils se dessapent alors pas à poil mais ils restent en caleçon et ils se font une jupe en branchage et on fait tous les rendez-vous qu'on a prévus à France 5 ils sont quasiment à poil habillés avec des jupes de branches ramassées dans la rue hyper sérieux parce que intellectuellement ils savent vraiment ce qu'ils veulent raconter et on a fait tous les bureaux de l'immeuble de France 5 où ils étaient évidemment morts de rire de voir ces deux jeunes qui avaient 22-23 ans à l'époque gonflés vraiment culottés pour le coup mais tout ça n'aurait servi à rien s'il n'y avait pas derrière un vrai propos et le propos en ce qui les concernait c'était nos rapports entre humains sont basés aujourd'hui sur l'argent sur le pouvoir sur la possession qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus que comme dans le vieil adage sa bite et son couteau et si on était vraiment démuni et comment est-ce qu'on serait capable de communiquer et d'échanger avec l'autre comme un bébé qui vient de naître et bien il est nu et il est faible petit à petit il grandit il devient un adolescent puis un adulte capable à son tour de restituer de rendre de partager et donc symboliquement ils mettent ça en application en se déshabillant à la fois au premier sens du terme mais en se déshabillant aussi de tous les attributs d'un pouvoir d'une possession quelconque jusqu'à ses propres vêtements donc ce n'est pas des exhibitionnistes ils partent à poil mais la première chose qu'ils font c'est de se vêtir de ce qu'ils trouvent des fougères des sacs poubelles n'importe quoi qu'ils vont trouver sur leur chemin mais ils vont aller ils sont à la merci finalement de la générosité du partage qu'ils sont capables de susciter chez l'autre donc là encore un projet complètement original et puis en plus le fait que vous nous parliez de comment ils défendent leur projet alors donc dans l'état vestimentaire mais derrière il y a du sérieux il y a le propos qui est là ça veut dire que pour nos étudiants qui nous écoutent aujourd'hui c'est quand on veut défendre une idée un projet parce que c'est vrai qu'à un moment donné par exemple il y a eu la mode de qu'on envoie son CV d'une manière un peu originale on se présente mais derrière ce qu'il faut il y a le fond et il y a aussi la forme mais derrière il faut défendre vraiment son projet en tout cas avoir toujours des justificatifs et savoir expliquer ce que je peux dire aux étudiants qui nous écoutent c'est qu'il faut vraiment croire en ce qu'on fait y compris les choses les plus improbables Antoine de Maximi aujourd'hui il a plus de 60 ans là je l'ai vu hier dans mon bureau il a fait un long métrage l'année dernière il a fait tous ses films il m'a dit voilà j'ai un projet je vous ai fait un long métrage et c'est l'histoire d'une chaise en formica et d'un grille-pain comme d'hab et je lui dis Antoine mais t'es un grand malade et je sais qu'il va y arriver tout le monde va lui dire non et ça va être un moteur supplémentaire pour lui pour y arriver donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi n'importe comment mais si vous avez une conviction en vous vraiment profonde et sincère ne la lâchez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens finalement qu'on rencontre qui ont des vraies convictions et je vois même dans le nous on a beaucoup de stagiaires dans notre entreprise je sais je suis capable aujourd'hui vraiment très vite de voir si ce jeune là ou cette jeune là va y arriver dans ce métier et ce n'est pas une question de CV d'intelligence c'est un ensemble de choses un peu indescriptibles un peu alchimiques comme ça entre une personnalité une attitude la façon de se positionner au sein d'un groupe parce que ce sont des travails d'équipe en général et puis une petite flamme un petit truc en plus qui va briller chez les uns et puis pas chez les autres mais cette flamme là si elle n'existe pas encore chez vous il faut l'allumer il faut l'entretenir tout le monde évidemment peut en avoir une mais il ne faut pas lâcher ses rêves ça c'est la c'est vraiment la première leçon sinon vous n'allez vous n'allez pas forcément être malheureux ou pas travailler ou pas avoir une vie intéressante mais il faut il faut que ce soit un peu plus qu'intéressant il faut que ce soit excitant il faut que ce soit enthousiasmant il faut que ce soit merveilleux enfin en tout cas c'est ce que je pense surtout dans les métiers la communication des métiers artistiques qui sont passer la façade glamour et le vernis comme ça un peu paillettes c'est dur moi mon entreprise elle a 28 ans aujourd'hui on a 33 salariés on peut dire qu'on fait partie des vieux de la vieille et bien c'est très dur on est obligé en permanence de reprouver ce qu'on est capable de faire si je fabriquais des tables en verre comme celle de ce studio au bout de 28 ans et que j'avais un certain savoir faire je pense que j'aurais un carnet de commandes relativement rempli avec des clients fidèles quand on fait des films c'est des prototypes c'est chaque fois vous faites un nouveau film et hormis les quelques séries qu'on a citées qui sont finalement à passer le prototype qui sont des séries justement et c'est très intéressant de pouvoir se renouveler enfin de pouvoir faire ce genre de film qui se renouvelle tout en étant dans une continuité sinon ce sont des prototypes un film au cinéma peut très bien marcher le suivant s'effondrer et on retient beaucoup plus facilement vos échecs que vos succès donc il faut avoir une ténacité qui n'est pas juste un point de départ qui est quelque chose de permanent qui vont entretenir et qu'il faut garder et c'est assez fatigant il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas vous ne pouvez pas vous reposer sur des quelconques lauriers sur un quelconque CV c'est toujours toujours remis en jeu donc ça vous force à être créatif ça vous force à je ne sais plus qui disait l'art l'art né de contraintes et meurt de liberté quelque chose comme ça je suis assez d'accord avec ça c'est à dire que finalement les contraintes qu'elles soient budgétaires logistiques de calendrier vous oblige à trouver des solutions mais il faut de la ténacité et puis je pense une forme de courage aussi alors justement pendant qu'on continue de parler Emmanuel Julie va rentrer pour les questions des étudiants et on va regarder en même temps les visuels de différents films que vous avez produits pendant qu'on discutait parce que c'est vrai que vous avez fait différentes productions on parlait de votre actualité aussi tout à l'heure en off avec Marché sur l'eau qui va sortir en novembre vous avez sorti aussi Les Pépites alors cette actualité où on est toujours vous dites entretenir la flamme se renouveler est-ce que justement le fait quand même que les portes et les vannes sont ouvertes depuis qu'il y a eu l'Oscar qui est rentré dans votre vie est-ce que vous vous allez chercher comme ça des projets comment se passe la production des films qu'on peut voir aujourd'hui à l'affiche qui sont produits par vous est-ce que eux ils viennent vous voir pour avoir une production ou est-ce que c'est vous qui allez chercher dans le domaine documentaire de la fiction ou autre vous avez dit les portes et les vannes sont ouvertes les portes sont ouvertes les vannes ne sont jamais ouvertes les vannes il faut aller les forcer à chaque fois pour les vannes financières évidemment la clé des films c'est le financement que ce soit un film pas cher ou un film très cher c'est aussi compliqué à financer donc comment ça se passe aujourd'hui c'est de deux manières c'est soit des idées qui viennent des producteurs de chez Bonne Pioche bonjour soit des idées que des auteurs des réalisateurs nous proposent on fait un tri enfin un tri pardon c'est pas joli on fait un choix dans ces idées choix qui est évidemment éminemment subjectif les projets qu'on refuse ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se faire ou qu'ils ne sont pas bien et d'ailleurs à ce propos pendant des années on s'est dit très naïvement quand on nous posait la question nous on n'a pas de ligne éditoriale on fait les films qui nous plaisent et ça peut être tous les gens etc c'était très naïf de croire ça parce qu'avec un peu de recul le fait même de faire un choix c'est déjà une ligne éditoriale et quand vous vous retournez sur un catalogue qui existe on avait fait un film sur Daniel Toscan du Plantier qui est un grand producteur de cinéma qui racontait ça bien mieux que moi et qui dit finalement c'est un peu comme Don Juan qui déroule la liste de ses conquêtes c'est tout un choix qu'il a fait dans sa carrière de Don Juan nous carrière de producteur on s'est rendu compte très tard que les films qu'on faisait avaient une vraie constante alors qu'ils pouvaient apparaître comme très variés en termes de genre de style ou d'histoire les constantes qu'on y a trouvées c'était finalement un très fort humanisme on croit en l'homme on croit en sa capacité à faire des choses et un humanisme positif c'est à dire qu'on a pu parler de sujets dramatiques douloureux graves etc mais toujours par le prisme d'une solution faire un film sur je sais pas le cancer des enfants la Shoah la guerre enfin évidemment ce sont des sujets dramatiques il y a besoin de faire des films là dessus mais nous en tout cas chez Bonne Pioche on n'a pas envie de faire juste le constat du drame on a fait beaucoup de films sur l'environnement personnellement j'aime pas du tout les films qui ne font que nous dire regardez chaque seconde sur la planète des milliards de mètres cubes de pétrole se déversent dans les océans etc c'est vrai c'est important de le dire mais si c'est juste pour nous le dire et nous traumatiser dans nos canapés il vaut mieux dire il y a ça mais il y a des gens qui travaillent à trouver des solutions et on peut tous s'y mettre donc c'est vraiment malgré nous mais après coup qu'on s'est rendu compte de ça et donc on choisit les projets en fonction de ces prismes là individuels et puis communs à Bonne Pioche et puis aussi en fonction de la rencontre parce que faire un film c'est parfois plusieurs années de travail avec les mêmes personnes est-ce qu'on a envie de travailler avec cette personne avec cette personne et on a mis au point une petite technique que je peux vous recommander dans vos projets à vous qui est très personnelle mais qui je pense peut fonctionner dans pas mal de cas de figures une forme de trépied le trépied vous savez c'est la forme la plus stable puisque par trois points ne passe qu'un seul plan un tabouret c'est beaucoup plus stable qu'une chaise en vrai et bien on s'est dit il y a trois piliers centraux dans un projet de film il y a l'humain avec qui on va travailler vraiment posez-vous cette question est-ce que vous avez envie de vous engager dans la vie pour un long temps avec cette personne quoi évidemment de quoi on va parler est-ce que ça vous intéresse et puis la dimension financière s'agissant de films c'est évidemment un point très très fort et pendant longtemps on a fait des films pour une de ces trois raisons et on s'est dit on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait au moins deux de ces trois piliers qui soient solides pour faire un projet qui marche on peut accepter de travailler avec un emmerdeur pendant un an parce qu'on sait que le film va être bien et que financièrement c'est viable on peut accepter de perdre de l'argent sur un film parce que c'est une rencontre humaine formidable et que le fond que le propos en vaut vraiment la peine etc on peut accepter de faire un film un peu moins intéressant peut-être de temps en temps mais ça va être un bon plan financier et humainement ça va être génial et donc nous on a s'est construit cette petite règle du jeu entre nous et elle marche bien c'est à dire que on sait pourquoi on fait les projets on sait qu'on va perdre de l'argent certaines fois on sait que ça va être galère avec telle personne certaines fois mais c'est conscient on a fait trop souvent des films pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aimait bien ou parce que le projet nous plaisait qui ont conduit parfois à des gouffres financiers ou à des catastrophes humaines donc il faut faire attention donc si on a envie d'envoyer demain un scénario ou en tout cas un synopsis à Bonne Pioche il faut qu'il y ait au loin donc ces deux raisons là sur les trois et peut-être aussi l'originalité parce que quand on voit quand même le parcours de Bonne Pioche et les projets qui sont sortis alors peut-être moins sur les films mais en tout cas sur les séries il y a ce côté un peu j'allais dire un peu ubuesque original peut-être humoristique qui va apporter aussi quelque chose mais voilà un peu hybride en tout cas je pense que peut-être quelque chose qui correspond à un certain nombre des films même la marche de l'empereur dont on a beaucoup parlé c'était hybride c'est-à-dire c'était un film animalier tout ce qu'on a raconté montré était vrai c'était un documentaire mais on l'a raconté d'une manière un peu décalée avec des voix avec une musique d'ailleurs les américains quand ils ont vu ce film les anglo-saxons de manière plus large ont dit vous avez montré qu'on pouvait parler des films animaliers autrement quand on a fait par exemple Rendez-Ventaires inconnus ça nous a été beaucoup reproché mais c'était une façon d'amener en prime time devant parfois 8 millions de téléspectateurs des sujets qui existaient déjà à la télévision au fin fond des grilles de programme je pense à un film en Éthiopie où on aborde la question de l'excision du mariage forcé des petites filles où c'était Adriana Carambe qui était la personnalité qui venait sur ce film les gens nous parlent quand ils nous parlent de ces films ils ne nous parlent jamais d'Adriana Carambe de Muriel Robin de Bruno Solo je ne sais qui ils nous parlent de Cissé le monsieur qui les a accueillis dans la famille de Kachambia la reine de Imba qui a accueilli Muriel Robin c'est eux les vedettes du film et nous on a utilisé ce projet en disant on utilise la lumière de la vedette pour au bout de un quart d'heure vingt minutes du film bouger ce projecteur vers le vrai sujet dont on veut parler qui sont ces gens et moi je suis très fier d'avoir pu parler en prime time et mettre en lumière ces gens là alors qu'on nous disait oui mais enfin c'est nul il n'y a pas besoin de Muriel Robin pour parler des Imba c'est vrai mais n'empêche que pour en parler en prime time sur France 2 avec des moyens conséquents devant 8 millions de gens si c'est pour en parler qu'à des gens qui regardent déjà des documentaires ethno sur le fin fond de la grille de Arte ou de France Télé c'est très bien il faut continuer à le faire mais ça ne fait pas beaucoup changer les choses alors qu'en réalité d'amener ces questions là devant un grand public familial c'était vraiment en tout cas à mon sens très important donc c'est vrai qu'on a fait des projets des programmes un peu qui mélangent la fiction le documentaire le magazine pourquoi pas finalement pourquoi se bloquer dans des cases ça c'est très français aussi de vouloir toujours étiqueter les gens qui font du documentaire ne vont pas faire de la fiction aujourd'hui chez Bonne Pioche on fait du cinéma fiction du cinéma documentaire du documentaire télé de la fiction télé des captations de spectacles vivants et pourquoi pas demain on fera peut-être de l'animation on ne sait jamais il n'y a pas de raison de se contraindre dans une boîte fermée d'accord et juste avant les questions j'en ai encore plein c'est bon votre regard en tant que producteur Emmanuel sur tout ce qui est à côté au niveau mondial on parle de Netflix Amazon Disney Plus parce que ça a eu beaucoup d'impact notamment pendant le confinement beaucoup de nos jeunes et puis nous la première on a consommé ce genre de média parce que on était confinés donc ce regard sur toutes ces productions qui arrivent ça fait du tort c'est des contraintes c'est bien c'est pas bien c'est chouette ça complète alors c'est une question centrale et vraiment actuelle je pense que il y a du très bon et du très dangereux le très bon c'est que l'arrivée de ces plateformes Netflix en tête mais il y en a d'autres c'est beaucoup d'argent énormément d'argent qui arrive dans un secteur qui jusque là était contraint dans le marché français avec quelques coproductions internationales et vous le savez peut-être les français ont été en tête sur une négociation très forte pour l'Europe pour obliger ces plateformes à financer une partie de leur chiffre d'affaires en Europe dans des productions locales jusque là quand Netflix était aux Etats-Unis mais évidemment mais même ailleurs dans le monde ils faisaient ce qu'ils voulaient comme ils voulaient le système français la fameuse exception culturelle française oblige les diffuseurs télé aujourd'hui à financer un certain nombre d'oeuvres originales françaises oeuvres originales européennes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le cinéma français et même la télévision française a une place très importante sur le marché mondial c'est pas qu'on est plus créatif ou plus malin que les autres enfin peut-être plus malin mais en tout cas pas plus créatif ni plus riche c'est qu'on a depuis la guerre depuis la fin de la deuxième guerre bloqué les américains qui voulaient envahir le reste du monde de leur propre production qui elles sont amortis sur le marché américain et viennent ensuite vivre d'autres vies sur les marchés internationaux et donc il y a un cinéma français aujourd'hui qui est très vivant si vous regardez le cinéma italien espagnol allemand anglais portugais etc qui était formidable avant guerre et puis juste après guerre il est quasiment mort il y a encore quelques films qui se font mais si vous comparez à la France ça n'a rien à voir c'est uniquement parce qu'on a mis en place un cadre réglementaire contraignant et ce cadre aujourd'hui il s'étend aux plateformes qui à partir du 1er janvier prochain vont devoir donc investir un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires donc ça c'est une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle ou en tout cas le risque c'est que ces plateformes c'est un peu ce qui se passe en ce moment disent aux français vous les français faites nous du contenu français vous pouvez faire du documentaire de la fiction mais ce qui nous intéresse c'est d'abord le marché local français et puis pourquoi pas ça intéressera le reste du monde donc les français vont faire du français les allemands de l'allemand etc le risque c'est quoi s'agissant notamment du documentaire c'est que moi si je veux faire un film sur je ne sais pas quoi les dérives de la société américaine en ce moment on va dire ah ben non c'est nous les américains qui allons faire ça alors que le regard d'un étranger sur un problème culturel une question culturelle locale peut être très éclairant très intéressant si je veux faire un film géopolitique sur la mainmise de la Chine en ce moment dans la région de Taïwan etc c'est intéressant que ça soit fait par un français ou un italien ou un grec c'est pas que les chinois qui vont faire des films sur les chinois et donc le risque c'est qu'il y a un peu une façon très américaine finalement de vouloir organiser ça de manière très rationnelle en disant on divise le monde en plein de cases chaque case produit pour son propre marché et de temps en temps la casa des papels que tout le monde connaît c'était un marché local espagnol au départ boum ça a éclaté du pain finalement c'était français et ça a marché dans le monde entier aussi donc il faut faire attention que intellectuellement et culturellement il n'y ait pas un gendarme qui contrôlerait qui a le droit de faire quoi qui deviendrait les américains mais je pense pour finir là dessus que l'arrivée de cette plateforme si c'est bien géré par nous les français et les européens est une chance parce que ça démultiplie les possibilités le risque aussi mais ça ça y est je pense qu'on a réussi à l'éviter c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous savez qu'il y a le système du droit d'auteur à la française qui est un truc inventé par les français un auteur reste propriétaire intellectuellement de son oeuvre pour la durée des droits qu'il a concédé alors qu'aux Etats-Unis on est sur un système de copyright c'est à dire que la culture les films sont une marchandise comme une autre vous achetez un film vous en faites ce que vous voulez comme si vous achetez un kilo de patate et vous en faites ce que vous voulez en France un film est une oeuvre qui ne peut pas être redécoupée rebidouillée ou transformée et les américains ont l'habitude d'acheter pour l'éternité pour l'univers entier les droits d'un film on paye nous en France on a réussi à négocier qu'ils achètent les films pour une durée limitée dans le temps et qu'ils ne peuvent pas en faire n'importe quoi ce qui est certainement un progrès par rapport à ce dont eux avaient l'habitude donc est-ce que le meilleur des deux cultures et le meilleur des deux systèmes va pouvoir émerger avec cette arrivée des plateformes on va le savoir je pense que l'année 2022 va être particulièrement porteuse de réponses sur ces questions là d'accord et d'autres questions arrivent du coup Julie avec nos étudiants déjà je tenais à vous dire qu'on a reçu beaucoup de messages d'étudiants qui ont adoré votre film La marche de l'empereur et qui ont acquis beaucoup de souvenirs d'enfance ils devaient être petits à l'époque ouais mais ils ont adoré et ils ont également trouvé votre discours très émouvant et surtout passionnant et clairement vous avez mérité la note de 20 sur 20 pour les étudiants merci allez Fayot merci les étudiants alors première question de Chloé quel a été le budget du film pour la marche de l'empereur très bonne question Chloé en fait c'était à l'époque le film le plus rentable du cinéma français parce que le budget était petit de mémoire je crois que c'était 2 millions 8 et sur ces 2 millions 8 si je me souviens bien il devait y avoir 80% qui a été dans la dans le nettoyage des images parce que c'est un petit détail mais du coup je peux en parler ces bobines je vous l'ai dit tout à l'heure étaient conservées dans un congélateur ont été développées un an plus tard ou même plus d'un an plus tard et on s'est rendu compte quand on les a développées qu'elles étaient abîmées qu'elles étaient en fait comme des vieilles archives du début du siècle on ne sait pas exactement pourquoi on suppose que c'était un problème d'électricité statique l'air en Antarctique est très sec et la pellicule plastique qui tournait dans sa bobine ça faisait vous savez comme un soupule qu'on enlève ça faisait des petites étincelles qui ont abîmé la pellicule tout le long donc on a monté ce film en film cinéma et il était bousillé comme si c'était un vieux film et donc on a dû restaurer des images qui pourtant étaient neuves et il y a une armée de techniciens qui ont image par image nettoyé toutes ces petites pètes toutes ces petites bavures sur l'image et ça ça a été l'essentiel du budget passé là-dedans et donc le film a coûté peu cher au regard des budgets de cinéma et donc a rapporté on l'a rappelé beaucoup d'argent et en plus comme personne n'en voulait à part les quelques partenaires qu'on a trouvés nous producteurs on a conservé 90% de la propriété du négatif ce qui est absolument exceptionnel aujourd'hui quand on produit un film si on arrive à garder 40 à 50% des droits du film c'est déjà très très bien donc à la fois le film était rentable et en plus on avait 90% de cette rentabilité pour nous ce qui était une double bonne surprise donc oui c'était un film Chloé c'était un film pas cher pas très cher et du coup évidemment très rentable et du coup quelle a été votre réaction quand vous avez retrouvé ces images toutes pixelisées en fait on a géré les problèmes au fur et à mesure c'est à dire qu'il fallait d'abord trouver l'argent pour monter le film monter ce film qui n'a pas été simple à monter le présenter à des gens et une fois qu'on a eu Jean-François Camilleri que j'ai évoqué tout à l'heure qui est devenu le grand patron de Disney ensuite enfin de Disney France et Benelux nous a présenté un distributeur qui s'appelle Wild Bunch et c'était juste avant le festival de Cannes on avait à l'époque que quelques minutes d'images à montrer le film n'était pas encore monté et ils ont fait ils ont dit ok on prend le film ils ont fait une grande bâche avec une affiche du film alors à l'époque le film en anglais devait s'appeler The Empereur Journey donc le voyage de l'empereur ça s'est finalement appelé March of the Penguins en anglais et mes deux associés sont descendus à Cannes pour aider le distributeur à rencontrer les clients à vendre le projet et quand ils sont arrivés à Cannes le lendemain de l'ouverture ils sont allés dans le bureau du distributeur et ils ont dit on peut faire quelque chose ils ont dit allez boire un coup là-bas en nous attendant et quand ils ont rejoint le distributeur ils ont dit ils n'avaient plus rien à faire on l'a vendu dans 40 pays génial ils avaient vendu en 24 heures dans 40 pays le film sur la fois de quelques minutes d'image donc ça c'était c'était évidemment c'était évidemment génial d'avoir ça et ça ça nous a permis donc de monter le film de le finir et puis après de le sortir et de le sortir dans des conditions très correctes les documentaires les petits documentaires comme ça même des formidables parfois n'ont aucune chance d'avoir du succès parce que comme ils sortent sur quelques salles même s'ils sont géniaux ça ne marche pas donc là le film est sorti sur beaucoup de copies avec un vrai plan marketing comme ça va bien le faire Disney des affiches de la pub et tout ça donc c'est le film était bien ok mais le film a été aussi bien accompagné et l'un ne peut pas aller sans l'autre un film qui est bien accompagné bien sorti mais qui est mauvais il ne marche pas et un film qui est très bon mais qui est mal accompagné ne marche pas non plus très bien merci voilà pour vous question suivante de Blanche comment avez-vous réagi au fait que les américains changent la musique d'Emilie Simon lors de la diffusion du film parce que quelle musique quand même Emilie Simon moi je dois vous le dire évidemment je préfère de loin la version française du film mais je dois bien reconnaître que probablement pour les américains leur version est bien plus adaptée et Emilie Simon c'était douloureux pour elle pour nous aussi mais encore plus pour elle parce qu'il a fallu qu'elle accepte ça d'ailleurs petite anecdote anti-américaine dans le deal qu'on a passé à ce moment là on a dit ok on accède que vous changez la musique mais interdiction de sortir la BO américaine du film parce qu'Emilie Simon voulait sortir la BO française aux Etats-Unis profiter de la sortie du film américain là-bas pour essayer d'émerger un peu ça a été signé par contrat moi je vais aux Etats-Unis à ce moment là je vois partout dans les bacs etc la BO américaine du film et là les américains ils disent qu'est-ce que vous allez faire attaquer nous Warner contre bonne pioche donc vraiment les américains tout à l'heure j'ai un petit peu dit du bien d'eux en disant qu'ils aimaient bien les success stories et tout c'est des tueurs en business une autre anecdote quand on a enfin négocié le contrat ça a mis des mois signé le contrat avec eux la dernière clause dans la discussion et tout ils envoient par courrier international le contrat à signer je le relis je me rends compte que la dernière clause qu'on avait mis du temps à discuter il avait mis la version précédente et moi très naïf je les appelle je leur dis vous avez dû faire une erreur la clause machin c'est pas la bonne et ils disent ah ben non non c'est pas une erreur on a essayé bon on a perdu il y a un truc qui est vraiment nous on est un peu chevalerais on top là et on se fait confiance eux jusqu'au bout du bout du bout c'est le business donc ça il faut ceux d'entre vous qui allez bosser avec des américains c'est pas forcément des méchants c'est pas immoral c'est comme ça quand je vous ai dit tout à l'heure quand on sort un film là-bas si on veut récupérer des sous il faut les attaquer avec des avocats qui font que ça sinon on n'aura pas de sous il n'y a pas ce côté on est honnête et dans le business tout est permis c'est vrai que pour nous petits français c'est souvent un peu un peu c'est notre mentalité ouais c'est un peu violent c'est un petit peu violent donc pour répondre à la question ça a été difficile pour Emilie Simon elle a quand même eu ce film a eu vous l'avez dit un Oscar il a eu aussi un César et il a eu la victoire de la musique pour Emilie Simon de la meilleure musique de film cette année-là donc elle a eu aussi et l'album a cartonné et c'est vrai qu'il est magnifique moi je l'adore la musique américaine a été récompensée aussi aux Etats-Unis mais elle est en tout cas à mes yeux ou plutôt à mes oreilles elle est très quelconque c'est une belle musique orchestrale comme il y en a dans tous les films de nature chez les anglo-saxons très bien une question suivante de Astrid pour la marche de l'empereur y avait-il un scénario pour ce type de film ou êtes-vous tributeur des animaux et des conditions climatiques alors Astrid les deux il y avait un scénario très précis puisqu'en fait le scénario c'était d'ailleurs je crois que ça a été la catch line du film la nature a inventé la plus belle des histoires le scénario était tout simplement celui de la vie de ces oiseaux donc comment est-ce qu'ils vivaient pendant un an pour arriver sur la banquise se reproduire etc donc le scénario préexistait Luc Jacquet avait donc passé une année quelques temps auparavant complète à filmer déjà ces manchons-empereurs donc ils connaissaient par coeur la succession des séquences donc tout ça était très écrit on savait exactement de quel plan ou de quelle séquence on avait besoin pour le film après comme dans tout documentaire se rajoutent les contraintes liées à la nature la météo les oiseaux et cette année là la banquise a été très tardive à se former et très tardive du coup à fondre c'est pour ça qu'ils ont dû rester plusieurs mois supplémentaires parce qu'on n'avait pas au moment où le tournage devait s'arrêter on n'avait pas les images de fin où les bébés manchots la banquise se disloquant à leur tour plonger et aller vivre leur vie de futur manchot donc il a fallu s'adapter à ces contraintes là mais c'était une histoire probablement beaucoup plus écrite que la plupart des documentaires parce que c'est un phénomène qui se reproduit de manière absolument identique année après année qui est celui de la reproduction de ces oiseaux c'est fou alors question suivante de Capucine qu'est-ce qui a changé pour vous suite à votre Oscar alors je l'ai dit un petit peu tout à l'heure il y a une nouvelle voiture une nouvelle maison une première voiture je me suis acheté ma première voiture à l'époque non mais blague à part ce qui a changé c'est que évidemment c'est une reconnaissance internationale aujourd'hui encore quand je me présente auprès d'étrangers et notamment d'américains évidemment tout de suite vient la question on a produit la March of the Penguins tout le monde connait donc c'est une carte de visite incroyable ça a changé la capacité qu'on a eu dans notre boîte de pouvoir investir alors on a on a dilapidé beaucoup d'argent à ce moment là pas dans des voitures justement mais on s'est fait plaisir après 12 ans de galère dans la boîte on a développé des projets qui en réalité n'avaient aucune chance de se faire on a investi de l'argent sur des auteurs on a tout d'un coup dépensé ce qu'on avait jamais pu faire avant de l'argent en développement qui était notre propre argent jusque là il fallait chercher de l'argent partout pour oser faire quelque chose et ça nous a donné une certaine confiance en nous évidemment puisqu'on a fait dans la foulée d'autres films d'ailleurs le deuxième film qu'on a fait après la marche de l'empereur s'appelait Dans la peau de Jacques Chirac c'est un autre genre d'animal rien à voir et on voulait justement surtout pas être catalogués comme les gentils producteurs qui avaient fait les gentils manchots en Antarctique même si ça nous reste encore on voulait montrer qu'on pouvait faire d'autres genres de films et des films documentaires d'archives un peu iconoclaste d'ailleurs dans la peau de Jacques Chirac a eu le César du meilleur documentaire c'est le premier César parce qu'à l'époque de la marche de l'empereur donc un ou deux ans avant il n'existait pas de César du documentaire il y avait César du film ou du premier film mais pas du documentaire bizarrement et donc l'année où on a fait dans la peau de Jacques Chirac on a eu le plaisir d'avoir cette première récompense ça nous a surtout donné le confort matériel de pouvoir faire vivre notre boîte plus longtemps on a embauché du monde on a embauché un directeur général qui avait fait une vraie école de commerce qui savait faire alors que nous on était très autodidactes et très médiocres sur ces questions là et on a on a on a pu voir venir l'avenir avec un peu plus de sérénité avec un horizon un peu plus dégagé que celui jusque là qui était peut-être à trois mois à l'époque on avait une visibilité sur notre entreprise de deux ou trois mois si pendant trois mois on faisait rien on était mort là tout d'un coup on pouvait se dire on a peut-être deux ans devant nous en cas de pépin pour survivre et ça c'est confortable Très bien une question suivante de Romain et Jolane je ne sais pas si je prononce bien ton prénom que pensez-vous de l'impact des plateformes de streaming sur les salles de cinéma et comment cela affecte-t-il votre métier ? Alors vous l'avez certainement expérimenté le cinéma a vraiment beaucoup souffert de ces deux ans de Covid par les confinements évidemment et puis je dois dire que l'été dernier et je ne sais toujours pas pourquoi le pass sanitaire a été exigé dans les salles de cinéma de concerts et de théâtre avant les restaurants les bars etc. alors qu'au cinéma vous êtes assis on peut très bien interdire de manger donc garder un masque assis au cinéma il y a très peu de chances d'être contaminé donc on considère dans notre profession que la culture en général le cinéma et le théâtre en particulier ont été très très mal compris parce qu'ils ont beaucoup plus souffert que d'autres secteurs de ça et du coup les gens se sont déshabitués beaucoup de gens sont abonnés aux plateformes donc tant mieux pour elles et puis finalement ont pris l'habitude de regarder des films chez eux alors que je pense enfin je suis même certain que l'expérience d'un film au cinéma est irremplaçable c'est pas la même qualité c'est pas la même on communie malgré tout avec d'autres téléspectateurs pardon le lapsus d'autres spectateurs dans une salle de cinéma et c'est non plus des téléspectateurs vous êtes deux ou trois dans votre canapé chez vous et c'est vraiment quelque chose qu'il faut il y a des films qui ne peuvent se voir qu'au cinéma ou en tout cas se voir pour une première je suis allé voir Dune récemment beaucoup de gens l'ont vu d'ailleurs c'est un des rares films qui a marché au cinéma en ce moment voilà de voir Dune au cinéma c'est énorme c'est un son incroyable c'est des images incroyables le voir sur un écran de télé ou même sur un vidéoprojecteur de bonne qualité ça n'a rien à voir donc je pense que ça fait beaucoup de mal je sais pas trop ce que va donner le cinéma dans les années qui viennent ce qui est sûr c'est que les films les auteurs les cinéastes vont continuer d'exister parce que finalement que la vision finale se fasse sur une télé ou un écran il faut faire des oeuvres de toute façon il faut les fabriquer ces films alors Julie peut-être la toute dernière question parce qu'on est un petit peu en retard sur le timing une petite réponse courte de la part d'Emmanuel dernière question de Léna du coup comment faire pour être adoptée par vous les étudiants vous ont adoré pour être adoptée c'est peut-être beaucoup adoptée Léna mais bonne pioche on reçoit du monde on reçoit des stagiaires on en a je sais pas 4 ou 5 en permanence dans nos équipes juste puisqu'il faut répondre court ce que je peux vous dire c'est que ce qui compte dans ce métier là le métier dont je parle et que je connais un petit peu c'est plus qui vous êtes ce que vous êtes capable de faire finalement que votre CV vos diplômes votre parcours c'est très bien continuer de faire vos études et ayez vos diplômes et tout ça c'est super mais vous pouvez avoir un super diplôme et être incapable malgré vous de vous fondre au sein d'une équipe de tournage de production etc et à l'inverse vous pouvez venir d'un univers qui n'a rien à voir avec celui là et vous trouver tout d'un coup dans votre élément donc pour être adopté par nous venez nous voir envoyez nous un CV et puis peut-être qu'on adoptera certains d'entre vous beaucoup de nos anciens stagiaires sont des salariés aujourd'hui de bonne pioche ils ont été là en stagiaire et puis après en CDD et puis ensuite en CDI on est 33 CDI aujourd'hui on a fait ce choix de toujours embaucher des gens ça c'est un choix qui date d'il y a longtemps avant la marche de l'empereur même on était à l'époque 4 ou 5 mais on se dit si on crée une entreprise on doit pouvoir en vivre et on ne veut pas jouer sur un statut plus ou moins flou d'intermittent du spectacle donc venez nous voir vous serez bien reçus bon déjà Julie et moi on vient tout à l'heure on en reparle alors merci beaucoup Emmanuel Priou merci beaucoup d'être venu nous voir on était ravis nous étions vraiment tous ravis visiblement ce n'est pas une raison pour arrêter vos écrans parce que derrière il va y avoir d'autres entretiens donc tout de suite après Emmanuel vous allez avoir des témoignages d'incubés des étudiants qui ont donc créé leur entreprise cet après-midi vous allez recevoir vous allez retrouver Clarisse Couffurier qui va venir vous parler de stratégie d'affluence aux côtés d'Anne-Marie et puis vous allez avoir un duplex avec Dubaï puisque nous avons une ancienne Julie Ageron qui est là-bas en ce moment même pour l'exposition universelle donc voilà un grand programme encore pour cet après-midi et demain une autre journée notre dernière journée de masterclass où vous allez retrouver Nourdine Sherkawi avec de la politique vous allez retrouver Aladjiba qui est un ancien sprinter et qui viendra non voyant qui ira nous parler de handisport il va y avoir également de mémoire les équipes marketing et social media de Marc Dorcel et pour finir avec Jean-Michel Jarre donc voilà tout un programme très varié donc on espère que vous serez toujours là et on vous dit à tout à l'heure merci encore merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada